yo et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler et je vais vous montrer une pièce d'équipement datant des années 80 de l'URSS qui est devenu assez célèbre durant la guerre en afghanistan mais qui également fut utilisé dans d'autres conflits plus tard tel que notamment la première guerre de tchétchénie ainsi que les interventions en géorgie il s'agit du gilet de protection du gilet de protection balistique 6b3 cette pièce iconique l'un des gilets les plus utilisés durant le conflit en afghanistan même ce n'est pas le plus utilisé puisque vraisemblablement le 6b2 était encore plus courant mais il était suffisamment présent pour y être devenu célèbre il s'agit également du tout premier gilet pare-balles ayant été produit en masse puisqu'en réalité dans dans sa catégorie il ya d'autres gilets qui ont fait aussi bien voir mieux plus tôt mais n'ont pas été produits en masse le 6b3 est donc le premier dont ceux qui ont été produits en masse et fournis en masse en grand nombre à une armée terrestre à être capable d'offrir à son porteur au moins de face une protection balistique suffisante contre les calibres de fusils d'assaut en effet le gilet 6b3 utilisait dans la plupart de ses configurations des plaques lourdes à l'avant dont je vais vous montrer un exemplaire d'ailleurs même si après je tâcherai à un autre moment plus tard de vous faire une vidéo spécifiquement dédiée à la constitution des inserts soviétiques mais là je vous montrerai un petit exemple un petit exemplaire le 6b3 utilisait à l'avant des plaques comme ceci c'est à dire des plaques dans un alliage de titane un alliage avec une structure cristalline dite bêta si je me souviens bien donc on n'est pas tout à fait sur la même structure qu'un titane grade 5 puisque le grade 5 est sur une structure à la fois alpha et bêta mais au final les propriétés mécaniques et la dureté de cet alliage soviétique sont très proches du grade 5 que l'on a en occident légèrement inférieure au niveau de la résistance mécanique mais plus élevé au niveau de la dureté on doit taper dans du 350 à 380 brinel si je me souviens bien pour l'alliage soviétique contre 330 350 pour le grade 5 occidental donc en gros voilà on a un alliage de titane soviétique dont les qui un chouïa plus fragile mais un chouïa plus dur que le grade 5 en occident et donc ça en plaquette d'à peu près 11 cm de haut sur 12 cm de large incurvé dans le sens de l'horizontal il se porte comme ça dans le gilet je vous montrerai plus en détail un petit peu plus tard je passerai à une deuxième partie où je filmerai à l'aide du smartphone le gilet directement afin de vous montrer comment il est foutu de vous montrer sa constitution mais voilà on a des plaques comme ça en alliage de titane d'une épaisseur de 6,5 millimètres à peu près et donc ces plaques là peuvent à elle toute seule à bout portant arrêter la 7 62 x 39 dans la version qui était utilisé par l'URSS c'est à dire avec un coeur en acier tendre voilà ça n'arrête pas des calibres plus gros à bout portant c'est à dire qu'une 5,56 au temps par exemple traverserait à bout portant mais au delà d'une certaine distance ça stoppe je vous fournirai également des tableaux extraits d'un livre qu'un ami m'a fait parvenir en fait un ami a fait parvenir ces tableaux extraits d'un livre et donc je vous montrerai l'un de ces tableaux qui part de la protection balistique offerte par donc le 6 b3 qui utilisait donc ces plaques là des plaques comme cela sur la face avant et des plaques plus fines à l'arrière en tandem avec des inserts en aramide et donc voilà faisant donc du 6 b3 grâce à cela le premier gilet pare-balles qui a été fourni en grand nombre à pouvoir protéger contre plus que du pistolet ou des éclats à pouvoir vraiment protéger contre des tirs directs de fusil d'assaut nous allons donc passer à la partie 2 où je vais vous montrer plus en détail comment est foutu le gilet heureux nous sommes donc dans la deuxième partie de la vidéo alors la qualité micro forcément est dégradée par rapport à la première partie puisque là je suis avec un téléphone portable je suis pas avec là avec le setup de l'ordinateur mais je vais donc vous montrer comment le gilet est constitué alors dans un premier temps en une petite vision externe vite fait nous pouvons donc observer dans un premier temps que le gilet possède des poches préintégrées ce qui est assez pratique surtout pour l'époque car à cette époque là il était courant pour beaucoup de gilets balistique de ne pas avoir de poches intégrées ce qui nécessitait alors d'avoir une sorte de chaise trig pour porter des poches de manière externe là tout est intégré puis plus tard après après évidemment plus tard surtout en occident on est passé sur le système molle qui permet l'intégration des poches directement au gilet mais là voilà on a des poches directement cousu donc on a une une poche centrale une poche pectorale entre guillemets qui donc permet de pouvoir coller des choses avec un certain volume donc pas des chargeurs ni des grenades et les poches prévues pour ça mais c'est un petit peu une sorte de poche fourre-tout un petit peu une poche frontale un peu fourre-tout on peut être un peu ce qu'on veut ça peut être une radio ça peut être à manger à boire c'est assez pratique on a ensuite là les poches porte-chargeurs comme vous pouvez le voir on a donc 4 2 par côté de la droite de la gauche par rapport aux porteurs puisque là évidemment c'est bref nous avons deux poches par côté nous avons ensuite un truc qui est assez spécial là vous pouvez remarquer déjà que l'étoffe n'est plus la même puisque là on est sur une sorte de coton là on est sur ce qui s'apparente à du kiel zachi c'est à dire une étoffe de coton qui a été imprégné de caoutchouc afin de la rendre étanche et de donner ce côté lisse voyez ce qui permet en fait de servir de cuir synthétique entre guillemets le kiel zachi servait de cuir synthétique ayant les avantages comparé au cuir d'être moins cher à produire puisque coton plus caoutchouc c'est moins cher et d'être moins nécessiteux en entretien et donc nous avons ces petits blocs là qui sont des blocs de mousse en fait tout simplement une mousse un petit peu compacte et en fait le rôle de ces blocs c'est de servir de caloir en fait c'est à dire de cal puisque un problème lorsqu'on porte un gilet qui vous protège au niveau qui vous protège de manière assez large au niveau du torse et notamment de la cage thoracique c'est que cela peut gêner le fait d'épauler un fusil cela peut vous gêner pour caler la crosse donc ces petits blocs alors on a un de chaque côté permettent de caler la crosse contre le côté interne comme ceci et ainsi de faire en sorte que votre crosse ne glisse pas lorsque vous tiriez et après vous avez encore des blocs plus haut qui eux sont faits pour caler les sangles de votre sac si vous portez un sac et bien la sangle sera calée et ne pourra pas partir sur le côté et glisser n'importe comment puisque si vous portez un sac assez massif si vous portez une musette par exemple assez massif assez chargé et que cela vous glisse de l'épaule et que ça tombe ça peut abîmer le contenu et vous faire mal aux pieds si ça tombe ça peut être problématique donc voilà ces petits blocs permettent d'éviter ce genre de petites mésaventures ce qui est un plus en fait au niveau ergonomique on voit que l'ergonomie a été comme pensé ensuite on a l'accroche alors l'accroche sur le haut est fait par des sangles vous voyez donc des sortes de sangles dans une toffe synthétique une sorte de nylon un petit peu dont la finition est assez brute coupé puis un petit peu vous voyez un petit peu fondu en fait fusionné donc coupé puis fusionné à la flamme probablement avec des petits anneaux des petits zones des petits anneaux d'acier vous voyez et donc voilà une sorte de sang donc comme sur une ceinture une de chaque côté et en dessous la liaison est faite par du scratch donc on a une sorte de double liaison pour le haut sangle plus velcro et en bas c'est uniquement par de la sangle nous avons donc passé une partie 3 en fait où là je vais décrocher les sangles en fait pour ensuite vous montrer un petit peu comment c'est fait plus en détail et nous voici donc dans la troisième partie là où là j'ai un petit peu décroché donc j'ai défait doucement les sangles et j'ai défait voyez le système de velcro il ya trois bandes à chaque fois les trois bandes sur la sur le bloc arrière sont celles qui sont entre guillemets plus dure plus grippante et celles qui sont sur le bloc avant sont plus douce voyez et donc à chaque fois ça se met comme ça donc là on va pouvoir retirer le bloc avant et je vais vous montrer sa face interne déjà comme pouvez voir c'est très simple et là on a envoyé les petites inscriptions donc en bas au tk 60 et en eau 6 des 3 tm 01 t 16 110 25 0 6 et après 5 91 et ensuite un 1 voilà donc il s'agit en fait d'un 6b 3 tm 01 voilà c'est la version puisqu'il a eu plusieurs variantes de 6b 3 il ya eu 6b 3 6b 3 tm 6b 3 tm 01 01 m peut-être même d'autres souveraineté sous variantes encore dont je n'ai pas entendu parler mais voilà il ya eu plusieurs variantes donc voilà et la fermeture se fait par une velcro qui est ici on s'attaquera à l'intérieur plus tard là pour l'instant on est sur plus une overview des blocs depuis l'extérieur donc là on a la face interne du bloc arrière comme vous pouvez le voir donc là c'est pareil les inscriptions les mêmes mais elles sont un peu moins musée donc on peut les lire mieux donc au tk 60 6b 3 tm 01 t 16 110 25 0 6 91 je je conjecture que les a et là on a un 56 45 43 43 là il est évident que c'est le modèle 6b 3 tm 01 pour ce qui est de OTK 60 je ne suis pas sûr mais j'ai vu cette inscription sur des plaques céramiques déjà donc je présume qu'il s'agit peut-être un constructeur puisque cela pourrait être octobre rouge peut-être usine octobre rouge mais je ne suis pas sûr et là les deux derniers ça pourrait très bien être la date en fait 0 6 91 ce qui serait cohérent avec le fait que la veste est en bon état en fait puisqu'il s'agirait donc d'une production tardive en fait très tardive en fait à l'aube de l'effondrement et donc on a une étiquette là qui contient si je me souviens bien ce qui concerne le mode d'emploi en fait et donc les conseils qu'il s'agisse vis-à-vis de l'utilisation du port et de l'entretien car il faut car il est nécessaire de comprendre que en raison des matériaux utilisés surtout en fait sur les inserts les inserts souples utilisant des étoffes synthétiques la ramie dans l'occurrence on ne peut pas nettoyer ça n'importe comment ni avec n'importe quelle méthode en fait car les fibres synthétiques sont sensibles à la dégradation aussi bien via certaines substances chimiques que via l'humidité ou encore via les rayons ultraviolets c'est à dire la lumière solaire par exemple donc ça fait qu'il est ça nécessite certaines complexités au niveau de l'entretien pour les étoffes synthétiques car vous êtes bien conscient que si on dégrade la ramide on dégrade sa protection et donc on se met en danger car on peut saboter son propre matériel sans le vouloir ce qui peut poser problème ce bloc arrière si on le voit de l'extérieur on s'aperçoit donc des parties en killer zachi que je vous ai déjà montré dans la partie précédente de la vidéo nous avons une sorte de grande poche fourre-tout vous voyez qui est vraiment l'équivalent en fait d'un mini sac à dos voilà c'est une espèce de grande poche fourre-tout elle fait un sac à dos elle est cousue au gilet alors on peut pas y poser des choses forcément aussi lourdes qu'avec un sac à dos pour éviter de dégrader le parce que c'est juste une simple couture qui relie vous voyez mais en termes de volume on est pas mal donc par exemple pour y mettre une couverture pour dormir un petit sac de couchage ça peut être pratique et on a là des duos de poche qui sont reliés en fait en bandes et la raison pour laquelle ce n'est pas cousu sur la partie centrale c'est pour y faire passer une ceinture on peut faire on peut faire glisser une ceinture les grandes ceintures de combat assez large vous voyez celle de 40 mm de large on peut faire glisser ça de ce côté là aussi pour resserrer le gilet plus bas encore si jamais les deux sangles de chaque côté là ne font pas le travail de manière suffisante voilà ce qui permet de resserrer mieux et sur ces bandelettes il y a évidemment des petites poches de chaque côté ce qui ont fait quatre au total qui sont des poches à grenade en fait c'est fait pour qu'elle ait une petite rgd en fait pour ainsi avoir quatre grenades à disposition à l'arrière près d'approche de la taille voyez ce qui fait ainsi que le gilet vous offre un total de quatre poches à chargeur une poche fourre-tout avant une poche fourre-tout arrière et quatre poches à grenade ce qui est quand même pas trop mal déjà on est sur une lot d'outre qui est plutôt correct je vais donc ensuite passer à la prochaine partie où là nous verrons comment sont faits les inserts à l'intérieur et je glisserai des plaques rigides de ce type là en fait c'est à dire des petites plaques que j'ai fait moi même puisque les véritables plaques en titane ayant un certain prix je ne pouvais pas acheter toutes les plaques nécessaires car il en faut à peu près 14 par côté ce qui aurait représenté 28 plaques au total ce qui était ordonné moyen donc j'ai créé des petites répliques constituées d'acier en fait que j'ai enrobé et sur lesquelles j'ai laissé quelques inscriptions pour retrouver l'avant et l'arrière ces plaquettes qui sont constituées d'une plaque de 3 mm d'acier comme ceci vous voyez j'ai laissé un exemplaire que je n'ai pas enrobé donc des plaques d'acier de 3 mm que j'ai un peu martelé pour les incurver afin de leur de afin de leur donner à la fois une forme et des dimensions similaires au vrai et l'épaisseur de 3 mm pour avoir une masse similaire car les vraies plaques étant à 6,5 mm d'épaisseur de titane le titane étant à 4 grammes par centimètre cube de masse volumique une plaque de 3 mm d'acier aurait donc la même masse de par les 8 grammes par centimètre cube de masse volumique de l'acier ça aurait la même masse qu'une plaque de 6 mm de titane donc on est sur une masse qui est assez proche de celle d'une vraie plaque en titane par étant d'avoir des répliques qui est une masse similaire et qui soit quand même assez solide pour supporter la maltraitance d'hiver et après j'ai enrobé ça de d'étoffes de polyester et de ruban adhésif pour que ce soit doux au toucher pour éviter d'abîmer en fait le gilet lorsque je l'église dedans car je ne tiens pas à dégrader le 6 B3. Nous allons donc nous retrouver pour la troisième partie où je vous montre les inserts à l'intérieur du gilet et où là je vais vous montrer un peu le chargement des plaques et re j'ai donc ouvert le gilet pour accéder aux inserts à l'intérieur les inserts ne se je ne les ai pas totalement décroché car outre le fait que les inserts en fait sont la partie sur laquelle les sangles sont véritablement fixés comme vous pouvez le voir toutes les sangles aussi bien les sangles latérales que supérieures sont fixés à l'insert et pas à l'extérieur du gilet le haut de l'insert les deux petites pattes qui se forment un petit peu ici vous voyez où là on a deux petites pattes et bien les inserts en haut ont des petits boutons un petit peu comme des boutons de chemise vous voyez qui sont attachés sur une partie au fond de la patte dans le gilet ce qui est très difficile à accéder c'est très peu accessible et j'avais peur de déchirer ou d'abîmer donc j'ai préféré ne pas tenter de retirer ces boutons car je n'avais pas la place de bouger mes doigts correctement au fond vous voyez on a là le fond des pattes en fait et si on est un peu je peux essayer de vous montrer mais globalement il fait déjà noir là dedans mais bref on a sur une des faces de chaque côté un bouton qui est donc attaché n'est pas coujus mais il est attaché un peu comme un bouton de chemise mais comme je n'avais pas la place de faire bouger mes doigts correctement au fond de voir ce que je faisais il y avait un risque que j'abîme le gilet j'ai préféré donc ne pas prendre le risque j'ai donc simplement ouvert comme on peut le faire également puisqu'on peut ouvert sans tout d'un peu ouvrir et accéder aux inserts sans tout décrocher et donc c'est ce qu'on va faire les inserts se constituent de deux couches dans un premier temps une couche de tissu voyez un simple tissu tout ce qu'il ya plus basique avec des petites bandelettes là avec quelques inscriptions encore une fois les mêmes inscriptions que sur le reste par étant donc de savoir que toutes les pièces vont ensemble et que ce n'est pas un gilet constitué de pièces diverses et assemblées mais que c'est bien à cette complet et donc cette couche qui est la couche externe de protection est constituée de plein de petites poches voyez des lignes de 3 et vous avez quatre lignes de 3 et puis après vous avez une ligne de 2 4 x 3 12 plus 2 14 on a donc 14 plaques au total et donc à chaque fois on a une petite poche vous voyez sur chacune de ces poches sont identiques une petite poche avec un petit velcro voyez et on a ça de partout et donc comme vous pouvez voir les poches se superposent les unes aux autres elles sont toutes superposées que ce soit au niveau latéral voyez il ya une superposition là tac ou au niveau vertical voyez et ce pour éviter d'avoir des points faits dans la protection car les gilets soviétiques ont cette particularité c'est que contrairement aux gilets autant qui mise sur une plaque monobloc d'à peu près 25 30 cm dans la rentaille moyenne les gilets soviétiques mise sur des petites écailles comme ça qui dans le cas du 6b3 était de 11 x 12 cm approximativement et sur les gilets suivants ce sera diminué à approximativement 10 x 10 ce sera plus carré et plus simple sur les sites b4 et 6b5 qui viendront le remplacer et voilà on a une protection qui est sur une philosophie tout à fait différente d'avoir que la protection dans sa partie rigide soit fait d'une seule plaque monobloc on a plein de plaques superposés ce qui au final est une philosophie assez proche de celle de ce que la l'entreprise américaine pinacle armor tentera dans les années à peu près 2000 avec son prototype de dragon scale voilà donc en gros le 6b3 soviétique même si ce n'est pas le premier gilet soviétique à le faire les gilets 6b2 et 6d1 et dans le mvd les zh zt 71 et zhl 74 le faisait déjà mais voilà il n'y en est que les gilets soviétiques globalement en fait c'est le dragon scale mais avant l'heure et avec du titane pour la majorité d'entre eux en fait voilà du dragon scale en titane dans les années 80 en gros donc technologiquement c'est quand même très intéressant et donc sous cette couche vous voyez qu'il est la couche de poche et bien on a un insert souple derrière un insert souple d'aramide en fibre d'aramide fibre d'aramide c'est une substance l'aramide voilà la fibre d'aramide c'est un type de fibre synthétique que vous connaissez très probablement déjà sous son nom commercial déposé par dupont qui le nom de kevlar voilà le terme correct en fait est aramide puisque kevlar c'est vraiment la marque déposée par l'entreprise du bon mais bon voilà c'est là globalement c'est c'est ça et donc là voilà on a un insert souple donc en fibre d'aramide ou en kevlar si vous préférez en langage courant voilà et donc cet insert en fait il est constitué de deux ensembles de couches voyez qui sont là qui ont chacun leur petit bord blanc et qui sont ensuite cousu entre eux et le reste n'est pas cousu pour ainsi garder une grande souplesse et donc on peut voir que la fibre n'est pas dégradé là on a j'ai eu beaucoup de chance sur cette trouvaille on a une fibre qui est en bon état et qui est tout doré vous voyez quelques inscriptions ici alors de manière générale d'après des observations que j'ai fait sur un insert déjà foutu que j'ai eu en fait que j'ai eu autrement que j'ai eu tout seul j'ai pu observer que chacun des deux packs en fait avait 15 couches et donc la fusion des deux donnait 30 couches donc on a un insert d'aramide constitué de 30 couches et d'après les le fait que j'ai pesé ça à la balance les couches avaient à peu près 130 à 150 grammes par mètre carré de densité mais bon je vous ferai une vidéo plus tard qui sera vraiment dédié à l'aspect technique des protections des inserts dans les gilets soviétiques aussi bien des inserts souples que des plaques rigides en fait vraiment je me pencherai là dessus mais là voilà globalement le 6b 3 est constitué la manière suivante vous avez un insert souple en fibre d'aramide qui vous protège donc des éclats et et normalement de la 9 x 18 makarov pas plus gros donc la 9 x 19 occidentale percerait normalement et bon voilà c'est surtout un insert qui en fait est à vocation par éclat puisque les éclats constituent la majorité des pertes sur champ de bataille et ensuite par dessus cet insert par éclat si vous avez besoin d'une vraie protection contre les tirs et bien là vous venez donc remplir vos poches avec aux plaques rigides et donc le cumul de ces plaques rigides et de cet insert par éclat derrière qui voudra absorber les restes vous donnera là une vraie protection donc vous montrer avec une de mes plaques faites maison avec une plaque faites maison donc vous montrer on va donc faire le test avec une des poches on va dire celle là tiens voilà un peu compliqué donc je vous montrer sur une seule poche en fait alors sachant que la partie avant j'ai déjà vérifié est constitué de la même manière il ya que la forme de l'insert souple qui varie un peu mais sinon la structure est la même on a un insert souple constitué de la même manière et on a un sac de plaques entre guillemets un sac de poche voyez une grappe de poche qui est pareil les poches sur la même dimension il y en a le même nombre c'est à dire quatre rangées de trois puis une rangée de deux en dessous ce qui vous fait donc trois fois quatre douze plus de 14 14 plaques ce qui signifie que vous vous trimballez donc un total de 28 plaques dans votre gilet donc voilà oui on glisse doucement la plaque voilà on ne force pas il vaut mieux éviter de forcer puisque bas ces gilets là maintenant ne sont plus en production puisque ce sont des gilets soviétiques ils sont plus utilisés ils sont plus en production donc c'est un peu de la relique et en plus de ça l'autre souci c'est que l'étoffe n'est pas particulièrement épaisse ou résistante c'est un défaut qu'ils avaient qu'avaient c'est des ces gilets soviétiques c'est qu'ils avaient une étoffe qui était plutôt fine je trouve je trouve que leur étoffe est moins épaisse que par exemple sur un gilet français s3 frag ou alors sur un ou alors sur certains gilets plus récents qu'ils soient russes ou ouest européens je trouve que les gilets soviétiques avaient un peu ce défaut là c'est une étoffe un peu trop fine à mon goût et donc cela me fait peur de la déchirer donc j'évite de forcer alors cette approche technologique fait par écaille elle avait pour qualité donc comparé à l'approche occidentale d'offrir une surface de couverture beaucoup plus importante et une meilleure souplesse à la fois vous étiez donc protégé sur une surface de votre corps plus importante et vous aviez plus de souplesse l'inconvénient de cette approche c'est que la quantité de matière totale utilisée en protection rigide était plus importante et donc c'était plus lourd à porter donc globalement vous y gagnez en protection et en souplesse mais la masse augmente considérablement donc c'est un c'est une solution technologique qui est très intéressante si soit vous avez accès à des matériaux de pointe donc en l'occurrence alliage de titanes ce qui était du matériau de pointe et ce qui même pour aujourd'hui est correct ou alors si vous avez une force physique conséquente mais il est vrai que si vous êtes physiquement plus faible et que vous n'avez pas accès à des bons matériaux l'approche occidentale pourrait être plus approprié mais voilà on a globalement je vais vous faire maintenant une petite une petite coupure et je reprendrai lorsque j'aurai glissé chacune des plaques dans cet insert pour vous montrer un petit peu de résultats heureux donc suite aux différentes parties que j'ai fait et filmé donc via téléphone c'est donc une qualité sonore voilà téléphone voilà je vous ai donc montré comment c'était foutu l'intérieur d'un 6b3 comment c'est comment c'est constitué comment c'est structuré j'ai ensuite pris le temps d'installer donc mes autres répliques de plaques puisque j'en ai fait 28 au total comme je vous avais montré à l'intérieur de toutes les poches afin que le gilet soit complet et donc là je vais enfiler ça pour vous montrer après comment ça s'enfile et également vous montrer après ce que ça donne une fois que c'est porté donc voilà donc je vais me mettre dans et déjà à prendre le gilet donc dans un premier temps il est nécessaire on prend le bloc arrière on le pose sur son dos déjà un petit peu en mode tortue vous voyez un petit peu comme une carapace de tortue et ensuite on prend le bloc avant et là c'est technique et en général c'est plus simple si vous avez quelqu'un pour vous aider à se mentir seul c'est difficile à mettre soit dans la mesure où comme c'est du gilet qui au final de part sa structure en écailles reste souple malgré le fait que c'est de la protection rigide ça reste de la protection souple en usage vu que c'est pas l'écaille donc le truc s'effondre sur lui même c'est la catastrophe donc attendez la méthode je joue bien comment j'avais la dernière fois alors en réalité on va faire très simple on va prendre je vais essayer de montrer ça sur ma chaise si possible voilà donc là je vais poser avec une chaise c'est plus simple parce que ça que si vous êtes par terre c'est compliqué ce n'est rien mais bon on va déjà poser deux blocs ensemble ça donne une première étape je vais ensuite fixer sur l'un des côtés via sur le gros je tiens ça plus simple on va fixer déjà les velcros sur l'un des deux côtés prenez bien garde à ce que les bandes l'aide soit bien aligné et ensuite une fois que c'est fait sur ce côté là on va mettre la sangle pour déjà avoir une fixation d'un côté on va mettre ça on va se serrer un petit peu voilà et après on repasse la sangle dans les petites bandelettes comme ça il ya déjà une des épaules un des blocs jeu où en fait c'est globalement si fixé aussi bien le velcro que le comment dire que la sangle sont mis sur une des épaules donc déjà vous avez ça de régler et ensuite on va passer une fois que c'est fait on peut commencer à mettre le gilet et là ce sera plus simple alors là c'est compliqué et donc la boum la gelée il ne tient que sur une épaule donc là de ce fait là ce que je vais faire c'est que je vais déjà passé la sangle un peu ça sera jamais mis et ensuite je vais essayer à peu près les velcro ça sera que temporaire là c'est que temporaire par contre j'aurai ajusterai plus tard mais c'est pour que ça tienne sur mes deux épaules et une fois que ça tient sur mes deux épaules là je peux aller récupérer sur mes côtés vous voyez récupérer mes sangles la passer sur le côté pour effectuer mon serrage latéral après si vous connaissez déjà à peu près si vous arrivez à estimer à peu près votre grosseur à peu près votre grosseur votre tour de taille on veut dire à quel point votre bide prend du volume vous pourrez serrer sans mettre le truc en fait c'est juste que moi je le fais là parce que je prends une bonne idée ouais c'est bon donc là je vais pouvoir redéfère mon épaule droite je garde le bloc de l'épaule gauche qui était que j'ai déjà fixé et donc voilà j'ai pu estimer à peu près jusqu'où j'atteignais au niveau des sangles et jusqu'où fallait à peu près que 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 je serre ce qu'il fallait donc derrière de reprendre mes sangles et de la serré à peu près alors que là ouais je peux me permettre de mettre troisième bouton je pense que ça devrait aller si c'est pas assez j'en desserrer plus tard donc là c'est pareil troisième bouton à peu près pareil de l'autre côté ensuite le 6b3 est effectivement parmi les gilets soviétiques voilà c'est un qui est quand même un peu compliqué à mettre c'est même le plus compliqué en fait de mémoire hop et voilà là j'ai serré les sangles latérales et donc là je reprends ma bête et là ce coup ci je soulève un peu par bloc arrière là je colle voyez mes deux bras je colle mes deux bras comme ça donc j'ai la tête encore dedans et ensuite j'enfile ça un peu comme une tirapace de tortue vous voyez voilà moi c'est comme ça que je fais c'est à dire qu'une fois que j'ai réglé comme ça sur les côtés pour enfiler je pose l'ensemble sur le dossier de ma chaise c'est un peu gitant comme méthode non si vous avez quelqu'un pour vous aider tout sera plus simple parce qu'une personne pourra tenir par exemple votre bloc arrière sur votre dos et vous pourrez tenir votre bloc avant dessus et vous pourrez vous entraider vous voyez mais si vous êtes seul voilà j'ai ma méthode de clochard voilà où je fixe d'abord une épaule globalement puis ensuite je fixe temporairement la droite juste pour avoir le temps de voir jusqu'où les sangles vont au niveau de mon ventre ensuite j'enlève tout je fais les sangles sur les côtés après je pose l'ensemble face avant contre le bas sur un dossier de chaise je rentre ma tête et les bras en même temps et ensuite je fais avancer les bras plus loin en laissant la tête vers la base à l'intérieur mais vraiment à la base donc je fais avancer les bras jusqu'à leurs emplacements finaux et après je me redresse et là je fais tout descendre et après j'ai plus qu'à resserrer un peu plus tout le reste et après on est bon donc c'est un peu compliqué c'est un petit peu de beaucoup de singerie mais bon c'est bien aligné les scratchs que j'aime bien qu'elle soit bien aligné les velcros là dessus voilà je pense que c'est mieux là et hop et je serre bien voilà après hop je pose et après je resserre un peu plus non t'es pas resserrer plus en fait parce qu'au final ce sera plus compliqué à mettre voilà enfin après je peux resserrer plus si besoin mais bon parce que vous voyez vous avez les deux sangles une là, une là tac et donc et bien si je me fous là bien visible hop et bien là vous voyez j'ai mon gilet complet j'ai mon 6b3 complet alors qu'il de ce fait là au niveau du bord n'est pas parfaitement serré parce que si je le serre plus de ce fait là ça sera plus difficile pour le mettre comme ça mais je peux serrer après plus après si je veux je peux il suffit que je défasse un petit peu voyez là et que là je hop décale sur un trou en plus voyez et après j'ai là les petites et après j'ai des petits anneaux ici je ne sais pas si vous verrez bien la caméra et j'essaie de me rapprocher attendez hop la perspective est compliquée ça fait un effet miroir avec la caméra donc là vous voyez les petits anneaux pour mettre après le bout de sangle donc c'est un petit peu capricieux à mettre on va pas se mentir c'est un peu capricieux mais voilà donc concrètement le 6b3 une fois qu'il est porté voilà qu'il est réglé sur vous vous verrez qu'avec les deux épaules mises on ne pourrait pas le retirer en passant la tête dans le trou le trou est trop petit pour passer la tête le trou est juste assez grand pour autre coup et donc attendez je me baisse un peu en mode passe partout là hop vous avez donc une protection qui vous fait à peu près le torse ça vous les plaquettes ça s'arrête à peu près là donc relativement haut quand même aussi haut que ça le ferait sur que le haut d'une plaque autant sur un gilet autant à peu près et vous avez ça descend jusque là à peu près donc jusqu'à peu près en bas du ventre après vous voyez c'est à dire que là voilà vous voyez jusqu'en bas du ventre et là au niveau du dos ça vous descend jusqu'en haut des fesses à peu près voilà si je me mets le dos par exemple hop de flanc hop vous voyez à peu près voilà ça vous protège après cette zone là donc on est sur une couverture une zone couverte qui pour les gilets de l'époque c'est pas particulièrement mauvais on est à peu près comparable au flag vest et au PSGT américain puisque le terme PSGT ne désigne pas que le casque en fait américain il désigne en fait le système complet c'est personal body armor système quelque chose comme ça c'est un sigle en tout cas et donc ça désigne à la fois la veste et le casque en fait les deux sont pas comme ça mais bref c'est comparable à peu près à la flag vest américaine en termes de couverture avec un inconvénient cependant outre le fait que c'est plus lourd et que c'est une usine à gaz à mettre c'est que vous n'avez pas de colle de protection contre les éclats donc votre coût reste exposé c'est un défaut du système 6B3 votre coût reste exposé par contre en comparaison des protections balistiques américaines de l'époque donc le gilet de l'ensemble PSGT vous avez d'une part ces petits détails ergonomiques qui sont sympas vous voyez les petits bloqueurs pour les bretelles de votre sac les petites cales pour tenir une arbre en épaule et le fait d'avoir un bon nombre de poches quand même une poche fourre-tout à l'avant, une à l'arrière, 4 poches grenades arrière, 4 poches chargeur avant vous avez un bon niveau de protection balistique puisque vous n'avez pas que de la ramide souple mais vous avez des écailles rigides par dessus et ces écailles rigides vont donc vous offrir un degré de protection supplémentaire dans le cas du 6B3 il y a eu plusieurs variantes les variantes les plus lourdes utilisaient les plaques de titane telles que je vous ai montré de 6,5 mm d'épaisseur des deux côtés donc vous en aviez 28 donc vous étiez protégé contre la plupart des calibres de fusils d'assaut de l'époque pas contre les gros fusils en semi auto donc pas de 308 par contre sauf à plus de 150 mètres à peu près mais bref c'est 62 x 39 et 5,45 x 39 vous pouviez encaisser ça des distances raisonnables à très près et donc protéger deux flancs et derrière et ensuite sur les versions 6B3 TM et TM01 si je me souviens bien donc la version que j'ai là c'est la 01 afin d'économiser de la masse puisque l'ensemble était lourd le fait d'avoir les plaques titanes épaisses pas seulement à l'avant mais également à l'arrière ça donnait une masse totale d'entre 10 et 12 kg si je me souviens bien donc on est sur une masse plutôt lourde ce qui fait que le port est peu confortable surtout dans le contexte de l'Akhanistan autant de nuit ça peut être pas trop gêné puisque la nuit il fait froid mais par contre le jour il fait extrêmement chaud et là c'est un problème parce que tout ça c'est quand même quelque chose qui vous tient chaud et de la masse en plus ça va donner un côté très inconfortable ça fait que l'arrière sur les 6B3 TM01 utilisait des plaques plus fines et utilisait des plaques par éclat de 1,5 mm de titane enfin entre 1,25 et 1,5 suivant les tolérances de production et voilà c'est du titane fin à l'arrière qui donc protégeait que contre les éclats et additionné à la ramide à l'arrière qu'il y avait en dessous donnait une protection contre la plupart des pistolets donc depuis le Makarov jusqu'au Tokaref voilà donc vous aviez une protection contre les pistolets à l'arrière mais pas contre les fusils permettant d'économiser de la masse et de rapporter la masse totale à aux alentours de 8 kg entre 7 et 9 kg à peu près donc ça permettait de rapporter la chose à une masse plus confortable puisque moins de 9 kg on est encore confortable 12 ça devient trop ça devient inconfortable 8 ça va en l'occurrence là avec toutes mes plaques acier de 3 mm j'ai donc autant de masques que si j'avais celle de titane que si j'avais 6 mm de titane donc je suis presque aussi lourd que les versions initiales donc là je dois je pense ne pas être très loin des 12 kg à part si à part si la différence de dimension peut jouer puisque mes plaques acier sont un petit peu plus fines parce que enfin pas plus fines elles sont 3 mm mais un peu plus petites j'ai dû prendre en compte l'épaisseur du polyester ajouté autour pas que ça ne soit trop gros voilà parce que le fait d'enrober du tissu et de scotcher autour ça a augmenté un petit peu forcément avec cette épaisseur la taille donc j'ai dû faire mes plaques plus petites les plaques acier sont 10 x 10 cm donc elles sont probablement un peu plus légères que les plaques titanes mais voilà je dois être sur une masse qui n'est pas trop loin quand même des versions initiales je pense être sur une dizaine de kilos approximativement entre tout et donc voilà je suis avec ça et donc avantage parce que là c'est vraiment l'avantage du design en écailles c'est son avantage c'est que vous voyez je peux me plier je peux me plier je peux me plier en deux vous voyez comme un petit vieux en fait qui est avec sa canne là vous voyez je peux me plier alors que j'ai des écailles métalliques alors que j'ai une protection métallique vous voyez et donc le dos c'est pareil vous voyez je peux faire ça ce que je ne pourrais pas faire si j'avais des plaques monobloc par exemple à l'occidentale je ne pourrais pas me plier comme ça ce qui donc permet forcément ça permet de plus de facilité en fait ça ne va pas être à telle facilité par exemple si j'ai besoin de me mettre comme ça vous voyez de me baisser voilà il y a une facilité avec les systèmes à la soviétique et puis il y a la surface de protection je tâcherai de vous mettre des photos où j'ai pris des mesures avec mon maître et globalement en termes de largeur on est similaire au modèle occidental là avec mes mesures on est à près sur 30 cm de large sur les plaques occidentales à peu près 25 donc il n'y a pas beaucoup de différence mais au niveau de la hauteur sur une plaque à peu près les plaques autant de type sapi par exemple vous êtes sur une hauteur ça va c'est souvent autour de 30 cm des fois 35 pour l'extra grande mais souvent 30 avec les mesures que j'ai fait avec toute la hauteur d'écaille il y en a pour 50 cm de hauteur d'écaille donc on est quand même sur à peu près 50% plus quand même en termes de hauteur donc si vous voulez voilà ça veut dire qu'en fait la protection descend plus bas sur mon ventre et donc j'ai vraiment une bonne surface protégée là de face c'est à dire que de face j'ai les poumons le coeur et une bonne partie du système digestif qui sont protégés voilà face à un tir qui vient de face là où avec un gilet type autant par exemple j'aurais vraiment la cage thoracique mais le système digestif en dessous serait bien exposé vous voyez ce qui de ce fait là m'exposerait à plus de blessures en cas de tir reçu donc voilà après il y a les pour et les contre mais voilà globalement l'avantage de ce système à la soviétique c'est que on a une bonne surface de protection et une bonne souplesse on peut se se voûter comme un petit vieux vous voyez et voilà c'est très avantageux par contre voilà ça vient avec l'inconvénient après d'une masse accrue après pour les aspects industriels pour le coût de production après variable puisqu'au niveau du tissu le gilet en lui-même forcément est plus complexe puisque vous êtes obligé de rajouter plein de petites poches de coudre des poches en plus pour toutes ces plaquettes donc le gilet en lui-même a une complexité c'est une usine à gaz en fait on va pas se mentir comparé à un gilet occidental c'est beaucoup plus complexe la partie tissu du gilet mais par contre au niveau des plaques métalliques ça donne une facilité de production puisque si vous voulez réussir à donner un traitement thermique sur des plaques de petite taille donc bah là du 11x12 avec les grandes plaques titanes ou 10x10 sur ce qui viendra plus tard en poste soviet sur les plaques pour 6B5 par exemple les plaques acier ou alors même sur le fritage pour les plaques céramiques comme sur le 6B4 ça facilite les choses en fait parce que si vous voulez sur une grande plaque comme une plaque autant sur une grande plaque le traitement thermique est plus difficile à faire puisque quand vous devez faire le traitement thermique sur un métal prenant l'exemple de l'acier il faut que vous ayez une température uniforme sur toute votre plaque donc sur toute la surface et sur tout le volume donc également le coeur par rapport à la surface donc ça signifie que vous devez faire en sorte que votre bloc complet atteigne à peu près la même température et ensuite que pour la trempe la température de tout le bloc elle aussi diminue au même rythme afin afin que l'intégralité de la structure de votre métal donc dans le cas de l'acier par exemple si je prends le cas de l'acier atteigne une structure cristallique martensitique voilà et qu'elle reste pas sur l'osténite ou sur la férite vous voyez donc c'est compliqué et comme vous le savez si vous faites quelques observations géométriques le volume augmente plus vite que la surface quand une plaque grandit quand vous faites grossir quelque chose son volume augmente plus vite que sa surface donc ça ça donne des difficultés supplémentaires au niveau de la rétention thermique aussi bien dans la montée de température que dans la baisse de température c'est difficile il est plus difficile de tremper correctement une grosse plaque qu'elle soit d'aluminium titane ou acier que des petites donc pour ce qui est du coût de production globale si vous voulez un gilet comme un 6B3 avec des gilets occidentaux la différence en fait le 6B3 je ne vais pas dire qu'il est moins cher parce qu'à côté de ça le gilet lui-même est beaucoup plus complexe il faut beaucoup plus de tissus il faut coudre beaucoup de choses il faut coudre plein de petits boutons les attaches et tout pour que tout tienne parce que de ce fait là sur le haut des deux blocs en fait les porte-plaques les grappes de poche ainsi que la ramide sont suspendues avec des petits boutons qui peuvent se mettre comme des boutons de chemise vous voyez donc il y a toutes ces sangles et tout le gilet en lui-même est beaucoup plus complexe donc ça ça va augmenter le prix de la partie tissu mais sur la partie métallique la trempe est beaucoup plus facile et la mise en forme aussi puisque vos plaques n'ont qu'une courbe simple et pas une courbe double comme sur certaines plaques modernes donc d'un côté vous augmentez beaucoup le coût de tout ce qui est lié au tissu en fait tout ce qui est couture mais vous baissez le coût métallurgique parce que vous avez des petites plaques à peu près carrées ou rectangulaires parce que techniquement les plaques titanes sont rectangulaires parce qu'elles sont un tout petit peu plus longues que l'autre mais bon voilà des plaques qui globalement sont mal décarrées quand même ils en avaient plein voilà et pour ce qui est de la réparation par contre là forcément ce sera plus facile tout ce qui est réparation et durabilité et multi-tirs là forcément vous gagnerez le deuxième soviétique qui est meilleur là-dessus en termes de multi-tirs et de réparation parce que si vous prenez vraiment si vous prenez vraiment des pets et qu'il y a une partie qui est foutue entre guillemets qu'un tir soit traversé ou soit qu'il n'a pas traversé mais qu'il a infligé assez de déformations pour que la plaque soit plus bonne au lieu de jeter une plaque complète comme sur un gilet autant et donc de devoir remplacer votre protection complète et de devoir recoudre une grande poche là vous ne perdez qu'une petite partie de votre surface de protection si vous voulez vous ne perdez que quelques plaquettes qui seront plus faciles à remplacer et vous n'aurez que quelques petites poches à réparer donc cette facilité voilà donc voilà concrètement je vous ai présenté le gilet 6 B3 qui donc globalement la manière dont je pourrais le résumer le plus simplement en fait c'est le dragon scale en titane mais dès les années 80 voilà mais ça pèse 3 tonnes et c'est une usine à gaz voilà voilà donc sur ce je vous dis à bientôt et la suite à la prochaine vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt